Une motocyclette possède une certaine énergie au roulage c'est à dire qu'elle possède supposons 90 000 joules et on se pose la question combien de joules auraient-elles dans une zone 30 km heure ? Eh bien bien sûr il faut une donnée et cette donnée je vais mettre bien sûr qu'elle roule supposons qu'elle roule à une vitesse de 20 mètres par seconde Bon 20 mètres par seconde elle a 90 000 joules et on se demande combien de joules aura-t-elle dans une zone 30 Combien de joules aura-t-elle dans une zone 30 ? Sachant que quand elle roule cette motocyclette elle roule à 20 mètres par seconde elle a 90 000 joules Bon pour avoir en kilomètre heure vous faites juste x 3,6 20 x 3,6 ce qui fait 72 km heure Donc à 72 km heure elle a 90 000 joules la motocyclette Donc quand elle roule à 72 km heure c'est à dire 20 mètres par seconde elle a 90 000 joules Bon on va se poser la question si elle est dans une zone 30 combien de joules qu'elle va avoir ? Eh bien on sait bien que l'énergie cinétique c'est 1,5 mv carré Bon la masse c'est combien ? Donc normalement est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire dans une zone 30 km heure combien de joules qu'elle aurait ? Combien ? Est-ce qu'on peut faire directement le rapport comme ceci ? X qui serait le rapport de joules X sur 90 000 est égal à 30 divisé par 72 km heure fois 90 000 Peut-on faire ceci ? Peut-on faire ce calcul là ? Qui vaudrait exactement 90 30 divisé par 72 fois 90 000 d 37 500 Est-ce que la réponse serait 37 500 joules ? Peut-on faire ceci ? Eh bien on va regarder tout de suite 37 500 joules, oui Est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien on va regarder tout de suite On sait bien que là on a une vitesse v1 Là on a une vitesse v2 Là une énergie potentielle 1 Et là une énergie potentielle 2 Bon on sait bien que l'énergie potentielle 1 est égale à 1,5 mv1 carré Et comme la mobilette n'a pas changé de masse à l'instant où elle roule dans la zone 30 Donc c'est juste sa vitesse qui va changer Donc est-ce que je peux faire EP1 est égale à EP1 sur l'énergie potentielle 1 équivalent à 90 000 ? Est-ce que je peux faire EP2 Énergie potentielle 2 sur l'énergie potentielle 1 qui est égale à 1,5 mv2 carré sur 1,5 mv1 carré Donc le rapport normalement c'est égal au rapport de carré des vitesses Donc c'est pas un rapport de vitesses Donc c'est pas bon ce que j'ai fait là Voilà Donc je peux dire que l'énergie potentielle en 2 C'est le rapport de carré des vitesses fois EP1 Et non pas le rapport des vitesses Je ne peux pas faire le rapport des vitesses C'est le rapport des carré des vitesses Autant dire qu'on avait V2 qui vaut 30 divisé par 3,6 8,33 Ici je peux le mettre en km heure indirectement Donc voilà Donc c'est ce qui fera V2 30 km heure sur Au carré bien sûr Sur 72 km par heure au carré fois 90 000 Et là j'aurai l'énergie potentielle Et là j'aurai l'énergie potentielle en zone 30 Qui ne vaut pas 37 500 qui n'est pas un rapport Parce que c'est un rapport des carré des vitesses Voilà donc ce qui fait 30 au carré divisé par 72 au carré fois 90 000 15 625 15 625 joules Bon voyons voir si on a bon En fait une autre manière de faire On va le faire tout de suite C'est de En fait de rechercher la masse On va rechercher la masse De la mobilette Donc l'énergie potentielle en 1 égale à 1,5 M M1 V1 carré Bon je vais chercher la masse Donc la masse c'est 2 EP1 Sur V1 carré Donc c'est deux fois l'énergie potentielle Qui est 90 000 joules Divisé par le carré de la vitesse Qui est euh 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 Je vais le mettre en En kilomètre heure hein Oui parce que de toute façon Ou alors non ça va Non ça va Je suis obligé de le calculer en Pour avoir la masse en kilos Je vais le mettre en En mètre par seconde Donc euh On avait Il roulait à 72 km heure Oui Pour avoir 90 000 joules Il devait rouler à 72 km heure 72 qui est euh Combien de km heure ? 20 mètres par seconde Là on était à 20 mètres par seconde Ne pas oublier le carré Bien sûr Je calcule la masse Donc là on va avoir 400 400 divisé par 2 Ce qui fait 200 C'est 90 000 Divisé par 200 Je retire 2 0 900 divisé par 2 450 kg Voilà La masse de la mobilette C'est 450 Voilà Sachant qu'elle a 450 kg Je peux chercher l'énergie potentielle En 2 Qui est de 1,5 fois mv carré Hein Comme on est dans une zone 30 30 C'est 8,33 mètres par seconde Voilà Et pas oublier de mettre au carré Voilà Là on a 450 kg La masse n'a pas changé C'est juste qu'on est dans une zone 30 30 divisé par 3 Si c'est 8,33 Je l'avais calculé auparavant Donc voilà Et ici euh J'ai fait 450 divisé par 2 Ca fait qu'il fait 225 normalement Ouais Fois 8,33 au carré On a 15 000 15 612,5 joules En zone 30 Bon voyons voir si on trouve la même chose 15 625 Bon une légère petite différence Cette légère différence viendrait de De la virgule hein 15 625 15 612 Viendrait d'ici Et puis ici je joue avec des centièmes Et l'autre côté bon J'ai joué avec une précision Qui était 72 au carré Sur 36 au carré Qui est des nombres entiers au carré Donc ça ne pose pas de problème Par contre ici Si je fais 30 km heure Divisé par 30 Divisé par 3.6 Ce qui fait 8,33333 Bon ici si je fais 1 demi Fois 450 Ce qui est 225 225 Fois 8,33333 Fois 8,33333 Au carré Voilà Fois 225 Voilà j'ai 15 625 15 625 Avec un maximum de 3 De 3 15 625 Voilà Joule En jouant avec un maximum de 3 ici Voilà Autant dire que c'est bon Donc L'intérêt de cette église c'est ça C'est de dire que Vous ne pouvez pas faire une loi proportionnelle Parce qu'il y a des carrés de vitesse A tenir en compte Donc fatalement Ce n'est pas une loi directement proportionnelle C'est une loi proportionnelle De carrés De carrés Voilà Où des carrés vont apparaître Ou On aura V2 carré sur V1 carré Fond 90 000 Et pas V2 Sur V1 Sur 90 000 Donc ce n'est pas 30 km Divisé par 72 Fond 90 1000 Mais c'est 30 au carré Divisé par 72 au carré Fond 90 000 Donc ce n'est pas proportionnel Mais ce n'est pas directement proportionnel Par rapport au nom Mais par rapport au carré des nombres Oui Attention que j'aurais pu mettre Ceci Regardez bien ceci Je peux dire que c'est EP2 est égal à V2 sur V1 Le tout au carré EP1 Bien sûr Je peux faire ça Si j'ai V2 au carré sur V1 au carré Je peux mettre V2 sur V1 Le tout au carré Donc c'est proportionnel Par rapport à 30 et 72 Mais Mise au carré Si vous voulez V2 sur V1 Mais mis au carré Pas oublier ceci Donc Mais ce n'est pas directement proportionnel V2 et V1 C'est directement proportionnel V2 au V1 Oui d'accord Mais Pas oublier le carré Il y a un carré derrière tout ça Et là vous trouvez la bonne réponse La bonne réponse Ce n'est pas la proportion Qui donne 37500 Mais la proportion En faisant intervenir un carré Donc 5625 Joule Et qui a une deuxième manière de calculer C'est par En recherchant la masse de la mobilette Je recherche la masse de la mobilette C'est une deuxième méthode Et Je veux dire Ayant la masse Je cherche l'énergie potentielle En zone 30 Bon Et ça on peut discuter Ça veut dire quoi 15000 Ça veut dire que Bon L'énergie cinétique ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si vous avez une voiture Pour 2 voitures J'ai 2 voitures De même marque Même cylindrée Même tout 2 Volkswagen Golf 2 Volkswagen Golf Voilà je prends 2 VW Golf Même moteur Tout le même poids Tout 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 Avec une personne dedans Du même poids Tout le même Des 2 Voilà Si maintenant La VW Une VW Roule plus vite que l'autre Si on a une qui roule Avec une vitesse plus grande Que la première V1 V2 Voilà la Volkswagen 1 Voilà la Volkswagen 2 Vous comprendrez que celle-ci A plus d'énergie cinétique Elle peut Je veux dire Si elle fait un accident Toute l'énergie cinétique Va être libérée Et vous allez avoir Plus de dégâts Là où il y a une vitesse D'autant plus grande Totalement Ça c'est pour 2 VW identiques Donc pour des mêmes masses M1 M2 Avec M1 M2 Je veux dire Pour des vitesses différentes Mais l'énergie cinétique Est d'autant plus grande Que la vitesse est grande Et en plus Ce n'est même pas Dépendant de la vitesse Mais du carré de la vitesse Ce que je vous disais tout à l'heure Ce n'est pas une proportion Ce n'est pas une loi De vitesse Mais une loi de carré de vitesse Donc voilà Donc imaginez-vous Vous roulez vite Mais l'énergie cinétique C'est proportionnel Au carré de la vitesse Carré Mais non pas à la vitesse Voilà Ça c'est pour la première chose La seconde chose Si je prends Une VW Toujours ma VW Et si je prends Un camion Un camion Mais Il roule tous les deux Il roule à la même vitesse V1 Et lui a V1 Avec V2 Avec V1 Égale V2 S'il roule à la même vitesse Mais qu'il y en a un qui pèse Environ presque une tonne Je ne sais pas combien 1200 kg Ou 1000 kg Voilà on va dire Un à 1000 kg Et l'autre il pèse des tonnes C'est plusieurs tonnes Voilà Avec un chargement de plusieurs tonnes Vous comprendrez que S'il roule à la même vitesse Eh bien Qu'il y en a un Qui va Je veux dire Avoir plus d'énergie cinétique C'est celui-là Qui sera plus massique Parce qu'on sait bien Que c'est un demi MV carré Plus c'est massique Et plus L'énergie cinétique Est importante Pour une même vitesse Pour une même vitesse De deux En comparaison De deux véhicules Qui ont la même vitesse Si ils ont des masses différentes Celui qui a la plus grande masse Mais possèdera La plus grande énergie cinétique Autant dire que Si un camion A une énorme énergie cinétique Si elle fonce contre un mur Elle va faire d'énormes dégâts Par rapport à la voiture Qui va foncer Bon Donc en fait Les dégâts L'énergie cinétique libérée Lors du crash Ou de l'accident Va libérer Une telle énergie cinétique Qui va faire en sorte Que bon Les dégâts seront nettement Plus importants Si un camion A un accident Que si une voiture A un accident Voilà Je parle de dégâts Je parle pas de l'être humain Qui sera dans le camion Parce que bon L'être humain Dans le camion Il y a de fortes chances Qu'il va être Je veux dire Il va être Voilà Il va subir des dégâts Ça d'office Et que les êtres humains Dans la voiture Il y a de fortes chances Qu'ils vont subir Des dégâts aussi Donc autant Parce qu'on peut être projeté Aussi d'un camion Si on est bien projeté Bon Et malgré tout Qu'on s'en sort Je veux dire Avec un minimum de blessures En étant projeté C'est moins grave Que si on reste dans la voiture Et que la voiture Percute un bloc de béton Enfin du béton Un mur en béton D'un pont Ou Voilà Qu'elle fait des Voilà Des embardés Et que la personne reste dedans Là c'est grave Voilà Bon mais ça Je vais pas parler Des accidents Parce que c'est pas le but ici Mais c'est pour vous dire Qu'une voiture Qui a plus d'énergie Cinétique Peut faire plus de dégâts Plus l'énergie cinétique Peut faire des dégâts Donc si vous retombez en zone 30 Zone 30 On a fait un calcul Qu'à 72 km heure Il a 90 000 joules Mais qu'à Dans une zone 30 Il a qu'un Qui roule à 30 Zone 30 Il roule à 30 Voilà Vous pouvez pas dépasser à 30 Mais j'ai mis 30 maximum Voilà Parce que zone 30 Vous devez rouler à 20 25 Voilà Il existe aussi des zones Des zones On peut pas rouler à 25 km heure Voilà Donc vous voulez Rouler au pas Rouler au pas Voilà Et ça arrive Parce qu'il y a des Là où il y a des enfants qui jouent Mais on peut On doit rouler au pas Bon mais les zones 30 Bon C'est des zones réglementaires Où on peut pas dépasser 30 Mais ici j'ai mis 30 km heure C'est la limite Si vous voulez Et ça va y mettre Voilà Et donc On a moins de joules possible Mais malgré tout Ca fait quand même des dégâts 15625 Dans une zone 30 Dans une zone 30 Ben voilà C'est moins de C'est moins de 90 000 Oui Mais ça fait quand même des dégâts Voilà Donc une voiture Dès qu'elle roule Ca fait des dégâts Ca peut faire du dégâts Dès qu'elle roule Bon Des petits dégâts Si elle va lentement Lentement Mais Les dégâts peuvent augmenter En fonction de Bien sûr De la vitesse Vous comprendrez que Voilà Bien sûr de la vitesse Et de l'impact Qu'est-ce qu'on va toucher Si on touche Un arbre Ca va faire des dégâts Si on touche Une balustrade en béton Ca va faire des dégâts Si on touche Des ferrailles Ca va faire des dégâts Maintenant si on touche Je sais pas moi On va toucher Une cabane en bois Bon la voiture A traverser la cabane en bois C'est moins dangereux Que je veux dire Qu'on va toucher Un arbre Voilà L'arbre il reste immobile Le béton il reste immobile Il va pas casser Il va rester comme ça Il reste immobile Donc on s'enfonce dans le béton Et dans un arbre on s'enfonce aussi Voilà Maintenant il peut arriver D'avoir du béton pour l'éclairage Des poteaux en béton d'éclairage Ca ils peuvent casser Bon ils peuvent casser A ce moment là S'ils cassent Et qu'ils tombent sur les côtés Bon voilà Une personne peut s'en sortir S'il fait pas un choc frontal Qu'elle a un choc sur les côtés Qu'il y a personne Comme passager Ben il y a moyen de s'en sortir Je dis il y a moyen de s'en sortir Mais voilà Ca dépend comment le choc est fait Le choc est fait de l'accident Ca dépend C'est Le choc est sa chance Mais maintenant S'il y a plusieurs personnes Dans la voiture Ben le risque de dégâts Pour plusieurs personnes Dans la voiture C'est pas parce qu'il y en a un Qui va s'en sortir indemne Parce qu'il est bien placé Du côté D'un côté Qu'un autre va s'en sortir indemne Bon la voiture Elle crache c'est comme ça Voilà Donc en fait C'est l'énergie cinétique Les véhicules possèdent Que que soient les véhicules En mouvement Ils possèdent une énergie cinétique Que ce soit Je veux dire Les mobilettes Les motos Les camions Les trains Les voitures Les vaisseaux spatiaux Les personnes qui courent Dans la rue Les trottinettes Voilà 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 Les nouveaux Voilà Les nouveaux jeux qu'on fait Enfin les nouvelles Manières de transport À deux roues Ouais Il faut se mettre debout dessus Je sais pas comment on appelle ça Voilà C'est une énergie cinétique aussi Tout ce qui bouge a une énergie cinétique Tout Que ce soit Les bestioles Les chiens qui courent Tout ce qui a un mouvement Toute masse Toute masse Toute masse Toute masse Toute masse Qui est mise en mouvement En mouvement Qui a une certaine vitesse Toute masse Qui est animée d'une certaine vitesse Possède ce qu'on appelle Une énergie cinétique Tout ce que vous pouvez imaginer Que ce soit bestioles Animaux Un corps construit Par les êtres humains Pour avoir du mouvement Bateaux Hélicoptères Tout ce que vous voulez Planètes en mouvement Je veux dire Météorites Roches dans l'espace Voilà Qui Voilà Enfin Tout ce qui est en mouvement Tout ce qui est en mouvement Les planètes Les planètes sont en mouvement Parce qu'ils sont en rotation Donc on a Une énergie cinétique Et voilà Tout ce qui est en mouvement Tout ce qui n'est pas Tout ce qui est en mouvement C'est à dire Qui n'est pas immobile Possède une énergie cinétique Et qu'elle possède une masse Bon maintenant Plus une masse Est massique Et plus Il faudra Il faudra Énormément d'énergie Pour la mettre Pour lui faire acquérir De la vitesse Autant dire Que pour avoir Atteint une vitesse De la lumière Il faut une masse Tréptée Voilà L'électron Atteint la vitesse de la lumière Pourquoi ? Parce qu'ils sont presque Absents de masse Ils ont une masse Tréptée proche de zéro Donc fatalement On sait le faire à la vitesse Dans la lumière Mais n'allez pas croire Quand on se fait remettre Un camion Il faudrait une énergie Presque immense Immense Pour le faire arriver Je veux dire À une vitesse Limite Qui est la vitesse de la lumière Donc ça c'est pas possible Vous comprendrez que Les moteurs de camions Ils sont déjà Je veux dire Ou d'avions Ce sont d'énormes moteurs Déjà pour les faire Et des fusées Pour les faire décoller Pour les faire voilà Pour les faire décoller Une énorme masse Il faut une énorme énergie Donc il faut des moteurs adaptés Voilà Mais on n'arrivera jamais Je veux dire À faire parvenir Une grosse masse À une vitesse de la lumière Pour arriver à la vitesse De la lumière Bien sûr il faut comprendre Que c'est des petites particules Qui vont faire en sorte Que bon Elles sont presque pas massiques Et donc permettre Je veux dire Une très grande vitesse Qui est proche de la vitesse de la lumière Voilà Je vous remercie beaucoup